bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous apprendre à faire ça alors ça ça s'appelle une cirque en polaire vous n'êtes pas sans savoir que la terre elle tourne et que le ciel est fixe et en mélangeant les deux paramètres on obtient une photo où les étoiles forment un filet et l'avant plan est fixe et ça ça s'appelle une cirque en polaire avant de commencer cette vidéo je vous invite à vous abonner à ma chaîne à partager la vidéo de mettre un commentaire ou un petit j'aime ou les deux et maintenant c'est parti le but de la cirque en polaire c'est de prendre beaucoup de photos 200 300 400 500 photos et les empiler dans un logiciel fait pour ça cette vidéo sera divisée en deux vidéos que je vais poster séparément la première partie de cette vidéo consistera à l'explication et à l'empilement des photos dans star trails et la deuxième partie de cette vidéo qui sera la deuxième vidéo que je vais poster consistera au montage dans photoshop et à la retouche sur lightroom pour ceux qui veulent la voir je vous la mets ici ou ici je sais pas quel côté fait pour toutes les observations du ciel étoilé il est important de prendre en compte trois paramètres trois paramètres qui sont indispensables pour la photographie astral le premier point est qu'il faut que le ciel soit dégagé alors la première chose à faire avant de sortir c'est regarder la météo si le ciel est couvert ne sortez pas ça ne sert à rien le deuxième point il faut que la lune n'émet pas de lumière c'est à dire qu'il faut que ce soit une phase de nouvelle lune ou qu'elle se soit couché avant la tombée de la nuit ça c'est très important donc consulter un calendrier des phases lunaires pour savoir exactement quand est ce qu'il faut sortir et le troisième point à ne surtout pas oublier c'est qu'il faut vous éloigner de toutes sources de pollution lumineuse comme une ville un village un lampadaire c'est égal éloignez vous de tout ce qui est pollution lumineuse le mieux c'est de monter en montagne sur une colline d'aller en antarctique je ne sais pas mais éloignez vous de tout ça pour le matériel il faudra un appareil photo qui vous permet de faire des poses longues un objectif grand angle un trépied une télécommande si l'intervalomètre n'est pas intégré sur votre appareil photo la batterie et la carte mémoire prenez des batteries de rechange car elle se décharge très vite s'il fait froid et les cartes mémoire veillez à ce que vous puissiez mettre 400 photos minimum de concernant l'objectif j'utilise le tokina 11 16 f 2.8 et mon appareil photo et le nikon d850 concernant les réglages de l'appareil photo vous allez vous mettre en mode manuel sous sony sous canon sous nikon c'est pareil c'est le mode m pour le temps d'obturation je vous conseille 45 secondes c'est ce que j'ai fait pour la photo du temps et ça passe très très bien les iso essayez de les garder assez bas étant donné qu'on fait des poses plutôt très longues donc moi j'ai réglé entre 400 et 800 sauf erreur n'hésitez pas à descendre encore un petit peu et n'hésitez pas à faire des poses un peu plus longues concernant l'ouverture de votre appareil photo régler l'ouverture au maximum de son objectif vous débutez ça veut dire que il faut prendre le chiffre le plus bas possible mon 35 mm f 1.8 il ouvre au maximum à f 1.8 donc ouvrez à f 1.8 ce sera parfait mon token qui ouvre à f 2.8 ouvrez le à 2.8 vous avez de l'objectif de base 18 55 ouvrez le à 3.5 pour régler l'intervallomètre c'est très important qu'il soit bien réglé pour bien réussir sa sortie photo si vous n'avez pas de délais sur l'intervallomètre comme moi j'ai vous réglerez le délai ou le retardateur de 10 secondes le temps de pause comme je voulais dit avant mettez le sur 30 secondes ou 45 secondes ou plus l'intervalle maintenant ça devient un peu plus compliqué même si ça reste simple il faut prendre votre temps de pause et vous rajouter une seconde comme ça ça vous fait une seconde d'intervalle entre chaque pause donc si vous avez mis 30 secondes de pause vous mettrez 31 secondes d'intervalle si vous avez mis 45 secondes de pause ben vous mettrez 46 secondes d'intervalle pour le nombre de prises de vue n'hésitez pas à le mettre le plus haut possible donc 400 photos 500 photos moi je préfère en avoir passé que trop le mieux serait de prendre le plus de photos possible une fois que vous avez fait tous vos réglages et que votre sac photo est prêt préparez l'endroit où vous voulez aller et allez-y maintenant on va aller sur l'ordinateur et je vais vous montrer comment empiler les photos sur le logiciel star trail maintenant que vous avez pris toutes vos images on va aller sur le logiciel de traitement d'image pour pouvoir faire notre circompolaire une fois que vous êtes sur le logiciel star 13 vous allez ouvrir les images alors là vous sélectionnez toutes les images vous cliquez ouvrir vous cliquez le petit arbre veillez bien à ce que le deuxième point soit coché vous mettez ok c'est parti le logiciel est lancé maintenant il suffit d'attendre que tout ça soit fini si vous avez beaucoup de photos voilà merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle vous a appris des choses n'hésitez pas à m'envoyer vos photos de circompolaire sur instagram je vous l'affiche le nom ici et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501